Bonjour et bienvenue, on continue notre petite quête qui est de poser des caméras, c'est vraiment fun. Mais on y avance, on avance petit à petit, on y arrive. Donc on doit poser deux caméras, donc on va choisir cette fois... Shoreline. Shoreline, c'est dans le village... Le village cave, et après c'est à la banque. Je crois que c'est une banque sur le port en fait. Et le port, il y a potentiellement... Comment il s'appelle ? Sanitar. Il y a potentiellement Sanitar, et je crois qu'il a des gardes. Je ne sais pas combien de gardes il a. Je ne sais pas vraiment s'il est très difficile en fait, Sanitar. Ça, je l'ai déjà tué, mais ça a toujours été un peu... Je sais pas, je tire dans le tas, mais il y a tout qui meurt. Bref. Donc je ne sais pas trop s'il y a de vraies stratégies à faire. En tout cas, on va prendre ça. Voilà. Donc cette fois, je n'ai pas pris de munitions supplémentaires dans la pouch, même si le document case, honnêtement, il ne sert pas à grand chose techniquement. Enfin si, on peut mettre des documents dedans. Enfin bref. Et du coup, on va prendre une boîte de munitions supplémentaires. Donc on va reprendre ça, comme ça on a trois. Et on va sortir ça un peu. Parce que j'avoue que je ne l'ai jamais vraiment utilisé en fait. Quand il y avait eu l'événement, j'ai récupéré plein de lances-grenades, plein de grenades évidemment. Mais je ne l'ai jamais vraiment sorti, parce qu'à l'époque, j'utilisais le M4 avec le lance-grenades en fait dessous. Donc du coup, voilà quoi. Là, on va utiliser ça. On va utiliser des grenades qu'il faut tirer à loin. C'est à plus de 20 mètres pour qu'elles explosent. Donc honnêtement, 20 mètres, c'est loin. Honnêtement, ce n'est pas très proche. Et honnêtement, la plupart du temps, quand vous allez tirer des grenades, vous allez tirer genre à 10 mètres pour combattre. 20 mètres, c'est vraiment quand même d'assez loin. Donc voilà. Sinon, elles ne vont pas péter tout simplement. Mais voilà, on va le mettre en secondaire. Donc ouais, on va partir comme ça. On est bien, on va encore garder la M60. Il y a un truc un peu qui me déplait, c'est le coup du sac. Parce que là, sinon, on a un sac en biais qui est plutôt classe. Mais du coup, l'arme, en fait, l'arme a deux positions sur le corps d'un PMC. Ou comme ça, en genre droite, en fait, c'est pour aller avec le sac à dos qui devrait être en théorie comme ça. Un carré, en fait. Et après, vous avez 100 sacs où l'arme, en fait, est collée au dos du PMC. Donc ce qui est bien. Mais après, quand vous avez des trucs barillés et tout, ça passe à travers et tout ça. Donc du coup, quand vous avez un sac un peu bizarre comme ça, en biais, du coup, c'est tout moche, quoi. Donc bon, c'est un peu triste. Voilà. Moi, c'est les petits détails comme ça qui m'embêtent un peu. Je trouve ça moche. Ça me fait un peu de la peine de voir ça à chaque fois. Je me dis, ah, ce serait tellement facile de modifier ça, honnêtement. C'est genre, tu prends le fichier qui fait en sorte que les armes se mettent à un certain emplacement et tu changes l'endroit, en fait. Je l'ai déjà fait sur d'autres jeux, en fait. Donc je sais techniquement comment le faire. Je pense que Escape from Tarkov, il ne doit pas être très, très compliqué à coder pour ce genre de choses. Du coup, on a dit quoi, nous ? Lighthouse ? Non, Shoreline, Shoreline, pardon. Ah, donc du coup, à chaque fois, je me dis, ah, putain. Vous ne pouvez pas prendre, genre, un mec, il ne veut pas faire ça, genre, pendant un week-end. Ça lui prendrait, genre, une journée, même une après-midi. Je suis sûr que ça ne serait pas difficile. Enfin, bref. J'ai aussi changé ma M60, j'ai enlevé le trépied, parce que c'est vrai que le trépied, au final, c'est un truc qu'on n'utilise jamais. Je suis plus à me mettre à croupir, en fait, pour viser. Et après, se mettre, genre, à une fenêtre, à un robot de fenêtre, et mettre le trépied, par exemple, et de s'installer. En fait, c'est super dangereux. C'est vraiment le truc qu'il ne faut pas faire, parce que sinon, vous prenez une tête directe, en fait. Et après, le mettre allongé, honnêtement, c'est la même chose. Si vous êtes allongé dans le jeu, de toute façon, ils vont commencer à tirer un peu à côté de vous, les ennemis. Puis après, ils vont vous mettre une balle dans la tête directement. Votre corps, il est en long, donc il n'y aura que la tête qui dépasse, quoi. Donc, ouais, j'avoue que le trépied, c'est quand même inutile. Après, peut-être en PVE, en fait, c'est bien si vous restez à un endroit fixe, et que vous maintenez, en fait, une position. Ça, c'est nickel, ça, c'est super bien. Mais sinon, quand vous vous déplacez, ça ne sert strictement à rien. Il n'y a aucun moment où vous allez vous placer en trépied, juste parce que vous entendez quelque chose, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, quoi. C'est un peu le truc bête. Et après, de toute façon, on peut toujours prendre appui sur le mur, même si on n'a pas de trépied. C'est vrai que ça, je ne le fais jamais aussi. On peut prendre appui sur les murs, sur les côtés et tout ça, maintenant. C'est vrai que ça... Mais c'est un truc qu'on ne fait jamais. Ce n'est pas vraiment utile. Par contre, ça fait un petit moment que je n'ai pas joué. Comme j'ai dit, je fais la... Je fais ça... Ça tire là-bas. Je ne fais pas ça d'affilé, en fait. Donc, du coup, je suis un peu froid, là, j'avoue. Je n'ai même pas le son qui est bon. Alors, on doit aller au village. Je crois que... Attendez, on est au bord de map, là. On est où, là ? Oh, merde ! Oh, mon Dieu, le con. On est devant les goûts. Je crois qu'on a eu de la chance. Je crois qu'on a eu de la chance. Je ne pense pas qu'il soit là. Sinon, on aurait... Honnête... Ces rafales-là, ça me fait penser à Pipe. Mais je ne crois pas qu'ils étaient dirigés vers moi. Je sais... En fait, le truc, c'est que ça peut être des PMC qui défoncent des scavs, tout simplement. Ou des PMC contre PMC, c'est tout. Mais... Je ne sais pas. La façon dont ça tire, ça me rappelle un peu les goûts. Mais ce n'est pas dans ma direction. Donc, bon. Non, je pense que c'est bon. J'ai mis trop de temps à réaliser qu'on était devant les goûts. Là, le temps, s'il m'avait vu, il ne serait pas en train de descendre. Il serait déjà vers ma position, je dirais. C'est un peu mal joué de ma part. C'est un peu mal joué de ma part. Ah ! Elle est où, la tour ? Je pense qu'on peut avancer. Non, ça m'étonnerait. Honnêtement, il serait déjà sur nous. J'ai un doute maintenant. Je patiente un peu à chaque fois parce que... C'est quand même le mieux. C'est le mieux. On ne peut pas prendre de risques. Qu'est-ce que c'est le mieux ? Mais ouais, je pense qu'on est bon. Dans la tour, je crois, tout le temps. Quand il est ici. Je ne pense pas qu'il puisse être autre part. Et après, vous avez Pipe et Knight qui sont dans le périmètre de la tour. Ouais, non, on est bon. Par contre, je n'aime pas vraiment commencer de ce côté-là parce que c'est vraiment la merde. J'aurais bien voulu commencer de l'autre côté de la station-service pour pouvoir prendre position sniper et commencer à tirer sur la banque si jamais il y a les boss. Honnêtement, là, je n'aime pas du tout. On n'a pas de thermique et on commence à... C'est moi qui ai fait le bruit. Attends, il y a un bombardement juste ici. Au port. C'est là, le port ? Ah, c'est un peu large, le port. Ah, c'est un peu large, le port. On va se mettre là parce qu'il y a des arbres un peu devant, derrière. Si jamais il y aurait les goons, on peut réagir avec les arbres, avec les covers. Parce que s'il n'y a pas épique qui arrive, il va tirer en avance. Et s'il y a Nate qui court, on va l'entendre. Vâche. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est un peu large. Ah, il est buggé. Il y a des maps comme ça. Putain, je ne pensais pas qu'il était buggé. On ne voit pas le chiffre. Vous voyez le chiffre ? On ne voit pas la distance. Ça, c'est depuis le wipe, je crois. Du coup, ça ne doit pas être les cartes, en fait. Parce que je suis sûr que je l'avais utilisé ici, il marchait. Je pense que ça doit être le temps, peut-être. Genre là, il y a brouillard, je ne sais pas. Ah, sinon, on peut y aller. Ouais, on ne peut pas voir la distance, ça c'est con. J'aurais bien voulu vous montrer, en fait, les 20 mètres. Et on voit qu'il est allumé, parce qu'il y a le laser rouge. Bon, par contre, de rien voir comme ça, c'est vraiment la galère. Ça va vraiment nous augmenter la difficulté. Alors, nous, on doit poser la voiture. C'est à l'extérieur, apparemment. C'est devant le bâtiment, en fait. Donc, on va devoir cliquer le bâtiment. Quelle merde. Sous-titrage Société Radio-Canada On ne voit rien du tout en face. What the fuck ? What the fuck ? Yves n'est d'où ? Exter... Putain, de merde ! Extérieur ou intérieur ? Putain, putain de chaise. Ah, mon dieu. Ah, de faire des... Tu la... Tu la fermes, la fenêtre ? Ou je vais me faire foutre, c'est ça ? Super, cool. Ah, mais ils sont rapides, les mortiers. Je crois que c'est un BR qui m'a... Qui m'a gueulé dessus. Je crois que c'est un PMTBR. Donc, ils seraient à l'arrière. Où il y a les bateaux, en fait, entreposés. On va pas s'approcher des fenêtres, hein. Juste au cas où. C'est marrant, j'ai de la M61 en premier. D'accord. Oh, la vache. La vibration, elle est pas constante. Je crois que c'est parce qu'on est dans des escaliers, en fait. J'ai remarqué ça, je crois que ça bug un peu. Quand il y a une différence de niveau, j'ai un franque, ça bug. C'est normalement, ça devrait pas arrêter de... De vibrer. Ou alors, c'est parce qu'on est dans un bâtiment. Ouais, c'est peut-être parce qu'on est dans un bâtiment. Ça gueule bien, derrière. Ça a ouvert. Ça va, c'est pour ça. J'ai un doute sur qui c'est, en fait. Ça va, ça va. Ah, ça gueule plus. C'est où exactement ? Voiture bleue. Ah, dans les toilettes, pardon, 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 c'est pas à l'extérieur. Camère dans les toilettes, évidemment. Ok, maintenant on va au village. Ce qui est bien c'est que l'extraction elle est du côté d'où on va maintenant je crois. On va regarder ce qu'il a quand même. Ça a l'air d'être ok. Hein, c'est toi ou SVD ? Oh putain déjà, c'est ouf. Bon, on est bien. 90, 73, c'est pas mal, on a encore ça à boire si jamais. Ouais, on est bien. Donc on fait ça. J'ai la carte. Donc nous on est là, ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout ça. On va peut-être passer par la forêt plutôt que la route. Et puis on doit aller à ce village là. Et potentiellement on peut s'extraire là. Non, non, c'est tunnel. Est-ce qu'on a tunnel ? On a tunnel, c'est bon. Je crois que j'ai encore des choses à looter en haut. Je crois qu'il y a encore un ordinateur et un coffre. J'irai bien mais j'ai peur que ça pète dessus. Enfin bref, on va attendre. On a le temps. On a le temps. Oh la vache, c'était proche. Oh mon dieu. Ok. Qu'est-ce qu'on est lourd. J'ai pris le SVD de l'autre mais c'est pas qu'on n'est pas trop lourd en fait. Ça va être le passage chiant à passer. On va passer par la station. Comme ça on a des covers. Ok. Ok. J'aurais dû regarder à gauche. Après, il y a énormément de bombardements. Je crois que ça touche la station vu que ça nous touchait dans la forêt. Genre mon eye, il bipait, il vibrait. Donc je pense que même les... Tout ce qu'il y a à la station service, en fait, ils se mettent à couvert. Ou alors ils viennent pas tout simplement. Merde, on est déjà fatigué. Alors j'ai fait deux quêtes au village où je devais tuer cinq scaves. J'ai jamais pu les tuer. Comme j'en avais parlé. Chaque fois, j'en trouvais très peu. Genre quatre maximum. C'est là qu'on va avoir une armée de scaves. Vous allez voir. Je suis déjà surpris qu'on n'ait pas eu les goûts. Donc bon. Sinon, c'est où ça ? C'est dans la maison avec la chaise sur le plafond. Je me rappelle pas où elle est. Là, il peut avoir Sanitar. Je vais être honnête. Si j'avais un meilleur sniper. Enfin, on peut sniper avec la M60. Mais je dirais pas non. Enfin, quoi qu'il faudrait se positionner de l'autre côté. De l'autre côté, les montagnes sont un peu plus élevées. Donc on a une meilleure vue. Parce que là, on a une palissade et tout, vous voyez. On peut pas voir vraiment à travers. Mais je dirais pas non pour tuer Sanitar, en fait. Parce que je dois faire genre tous les boss sans mourir. Et je crois que j'en ai trois ou quatre. De fait. Je sais pas s'il y a des trucs qui peuvent se mettre ici. Ok. Tunnel, c'est là-bas. Il donne une carte du village, en fait. Ça serait à droite puis à gauche de la route. Donc on a une carte du village, en fait. Je ne sais pas si c'est celle-là. Ah, c'est peut-être celle-là. Toc, toc. C'est celle-là. On est bon. Oh, ça a bougé. Ça peut être des scaves, ça peut être des pelles. Je ne sais pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a beaucoup d'herbes en fait. Puis là, en plus, on est dans la saison où les herbes sont hautes. Donc, honnêtement, c'est super compliqué de voir. Allez, on va s'arracher. C'est bon. Voilà la saison. On va s'arracher. On va s'arracher. Il y a beaucoup. Ça peut être. On va s'arracher. On va s'arracher. On va s'arracher. On va s'arracher. Très bien, mission accomplie, ça s'est bien passé. On a pris un peu de temps, parce que bombardement, mortier, et après au début, problème, est-ce qu'il y avait les goûnes ou pas, etc. Mais sinon, tranquille, ça s'est super bien passé. Mission bingo. Mission tip-top, j'ai envie de dire. On lui a mis un headshot. Donc du coup, il ne restera plus... J'ai vu qu'il y a streets, et il faut mettre jour 4 caméras. Je ne sais pas si on va y arriver en une fois. Je ne sais pas quelle arme prendre. Je ne pense pas que je vais prendre la M60, parce qu'il va falloir être... Techniquement, je pourrais, mais sur streets, c'est un peu chaud. C'est un tout petit peu chaud. Donc je prendrais un fusil d'assaut, je pense. Donc il nous reste street, lighthouse, wood, une seule. Alors on va peut-être faire lighthouse la prochaine. Je vais voir un peu où c'est. Mais ouais, street, il y en a 4. Il faut absolument que je relise bien où sont les emplacements, parce que ça va être galère pour y aller. En tout cas, cool. C'est bien passé. C'est très, très bien passé. Tac, tac. Voilà, parfait. Ok, sûrement à tout de suite pour la suite. De retour, on va continuer à utiliser le même équipement. Par contre, j'ai retiré une boîte de munitions. On va partir sur lighthouse. On va partir sur lighthouse. Donc du coup, je ne pense pas qu'on a besoin autant de 300 balles. Parce qu'on ne va pas aller dans le camp rogue. Donc du coup, ça limite un peu le chemin qu'on va faire. Et de deux, c'est qu'on a donc 4 caméras à placer. On a 4 caméras à placer. Et c'est plus ou moins au même endroit. On va dire que c'est sur le côté de la berge. Donc du coup, en théorie, on ne devrait pas rencontrer grand monde. Le seul truc qui pourrait se passer, c'est de tomber devant les gouttes. Tout simplement. Comme d'habitude. Toujours le même problème. On est bon. On va garder le lance-grenade. Parce que, je ne sais pas. Si on a l'opportunité de l'utiliser, je l'utilise. Juste pour vous montrer, pour le fun. Donc, ouais. Sinon, on est prêt. C'est marrant, ces petites quêtes. C'est sympathique. J'aime bien me balader. C'est bien, en fait, de pouvoir se balader avec plus ou moins n'importe quoi. Et genre, grosse armure et tout ça. Sans être freiné par les mouvements, genre l'endurance, la force et tout. Honnêtement, de recommencer. Moi, je ne pourrais pas, genre les wipes. Je ne pourrais pas recommencer tout depuis le début. C'est fun. Mais au bout d'un moment, ça fatigue, en fait. Là, mon perso, il est tellement élevé et tout. Je ne voudrais tellement pas me refaire chier avec le poids, l'endurance. Ah non, moi, j'arrêterai de jouer, moi. C'est ce qui s'est passé, tout simplement. Le PVP, moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai arrêté de jouer à cause du wipe, surtout. Parce que ça ne m'intéressait pas, quoi. J'ai envie de faire autre chose, en fait. J'ai envie de faire d'autres jeux. Et je n'ai pas envie que, pendant que je ne joue pas, mon compte soit wipé, quoi. Là, si je m'arrête, je sais que dans trois mois, je reprends. Je serai au même stade, quoi. C'est nickel. Enfin, bref. C'est un petit truc que je voulais dire. Parce que je vois les gens qui font encore des kappa tout le temps, là. Tous les wipes, c'est ouf, quoi. Surtout que le jeu n'est toujours pas sorti. Donc, on va sûrement encore avoir un wipe. Quand je sortirai. Alors, je crois qu'on est proche. Je vais devoir regarder. Parce qu'honnêtement, les trucs, ils sont proches les uns des autres. Donc, c'est un peu la galère. Des fois, dans ces petites maisons, il y a des trucs sympas. Mais c'est un peu rare. Alors, en théorie, on ne devrait pas... Même s'il y a les goons au chalet, on ne devrait pas passer dans le coin pour qu'ils nous aggro. Donc, ça devrait être nickel. Alors, là, c'est... Putain, mais ces cartes, quoi. Alors, on en a juste une devant à faire. Je vais me piquer. Je voudrais tellement pouvoir augmenter le métabolisme. Non, pas le métabolisme. L'immunité, là, au maximum, très vite. Genre ça, là. Avoir 51. Ça, ça serait tellement bien. Genre avoir zéro malus quand on utilise des piqûres. Ça serait trop bien, quoi. J'ai entendu quelqu'un parler. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, il ne faut pas rester genre à l'air, là. Ok, donc ça, c'est une sorte de banc. Pardon, excusez-moi de regarder ça. Il faut être ça, là. Ah, mais c'est... Comment il s'appelait ? Genre Seul au monde, là ? Wilson, je crois. Ah, c'est vieux, ce film, maintenant. Combien ça a ? 15 ans ? Seul au monde. Deuxième, c'est au feu de camp. C'est où exactement le feu de camp ? C'est le feu de camp qu'on a vu en haut. Vous avez vu ce qu'il y a dedans ? Il y a une épée. Petit clin d'œil à Dark Souls. Il y a plein de trucs comme ça sur Darkov. C'est super fun. Il y a plein de références. Vous voyez, c'est une sorte... Comme si c'était une épée, en fait, plantée. Dans le feu de camp. Comme le premier Dark Souls. Il y a un truc qui est bien avec ces feux. Si vous voulez monter, c'est le stress. La résistance au stress. Et la vitalité. Bon, la vitalité, ça met trois plombes. Peu importe ce que vous faites, honnêtement. Ça met trois plombes à monter, la vitalité. Mais la résistance au stress, c'est pas mal. Vous pouvez faire pas mal de... Genre entre 5 et 8. Si vous faites que vous brûlez les jambes, en fait, non-stop. Et vous utilisez genre un grizzly pour vous soigner. Alors là, c'est le panneau. Ah non, on peut se faire aggro par les goûnes. Ok. Je crois. Il y a des possibilités qu'ils nous voient, en fait. On va regarder ce qu'il y a dans la voiture. Ouais. Il faut que je regarde mes clés. Ouais, ça va. Ouais, mérine. Il y a 30, 40, 40. Il me faut le panneau, là, qui ressemble au panneau de Silent Hill. Je crois qu'il est en avant. Je crois que c'est là. J'ai un escadre, là. J'ai un escadre, là. Si on peut ne pas tirer, ça serait bien. Je dis qu'il ressemble au panneau de Silent Hill, mais en fait, pas vraiment. Quoique, dans un sens, il est... En fait, il est bombé, il est courbé au-dessus. Je crois que le panneau de Silent Hill, ou dans le film, ou dans le jeu, le premier, il a la même forme, je crois. Mais bon, c'est peut-être ma mauvaise mémoire aussi. Alors, maintenant... On peut spriter tellement longtemps. C'est énorme ! Ok, nickel. Alors, attendez. C'est un... Ah, les toilettes dans les montagnes. Ok, ok. Il y a un toilette... Dans une forêt. C'est là qu'il faut aller. Je ne voulais pas vraiment prendre ça, mais... Ah, ce n'est pas grave. 37 kilos, ça va. On pourrait aller voir Peacekeeper. Ah, j'ai une... Euh, non, je n'ai pas fini la quête. Non, 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 non. Ça sert à aller voir Peacekeeper, maintenant. Non, non. La quête a été débuggée. Il faut que je la finisse, normalement. C'était un bug avec les... Les flares. Euh, je crois que le toilette, il est en haut. Il faut faire gaffe parce qu'il y a pas mal de... De PMC. Qui se baladent, là. Attends, est-ce que je l'ai passé ou pas ? Ça, là, il a des problèmes. Ah, il est là. Là, sur ma droite, c'est possible que les goons... Genre, j'ai déjà vu... Pipe qui était sur les routes en bas. Donc, ça, ça peut être dangereux. Genre, sur les routes, là. Et qu'il se balade. Et il aggro de super loin sur le sol, en fait. Sur la route. Donc, c'est dangereux. Euh, je crois qu'on est bon. Là, c'est l'endroit un peu coupe-gorge. J'aime pas trop. Il peut en avoir un peu à droite, un peu à gauche. Donc, j'essaye toujours de me mettre à couvert par rapport au côté droit. Et après, on passe par le camion. Voilà. Maintenant, on attend que l'endurance revienne. Alors là, j'en ai déjà eu dans... Genre, après cette dune, là. Ils étaient dans le creux, en fait. Donc, du coup, ils ont une belle vue sur votre tête. Alors que vous, vous voyez rien. Donc, faire gaffe. J'ai tendance à grenader, juste pour voir, au cas où. Ah. J'ai entendu un truc ou pas ? J'ai l'impression de... Des fois d'entendre, j'entends rien, en fait. Prenez des covers. Prenez des covers. Et on court. Très bien. Eh bien, pour une fois. Genre, un lighthouse tranquille, quoi. Incroyable. Un lighthouse tranquille. Ça, c'est rare. En tout cas, pour moi, c'est méga rare. Moi, c'est toujours full PNC, partisans, goons. C'est quoi, ça, l'air ? C'est quoi, ça ? C'est tout pourri. C'est tout pourri, dis-moi. Faire attention, regarder la route tout le temps, parce qu'il y a des PMC qui peuvent venir de la route. Ils vont s'extraire, en fait, tout simplement. Il y a le P90, il faut que je le ressorte aussi. J'aime bien le P90. C'est juste que les balles, elles manquent de pénétration. Même les meilleures balles du P90. Mais il est super fun, le P90, à jouer. Ça, on dirait une tête. Vite fait, genre, le corps d'un homme qui regarde de l'autre côté. Combien de temps pour... 90 secondes. Oh, c'est bon, je n'ai pas le temps. Et Lighthouse, c'est pas mal, comme j'ai dit, là, pour augmenter le résistance au stress. Vous avez plusieurs feux de camp. Il y en a un où je vous ai montré, où on a posé une caméra. Il y en a un autre qui est près du crash de l'hélicoptère. Et moi, j'avais tendance, en fait, à faire les chalets. Après, aller au crash de l'hélicoptère et me brûler les jambes, en fait, pendant genre 10 minutes. Et me soigner. Et ce que vous pouvez faire, après, c'est une fois que vous avez, genre, balancé tout votre grézille, par exemple, vous brûlez vos jambes, qu'elles soient noires. Et après, vous faites la chirurgie. Et vous en faites 4 fois. Genre, vous détruisez les jambes, en fait, 2 fois, chacune. Et du coup, c'est vraiment pas mal, en fait, pour augmenter chirurgie et résistance au stress. Et vitalité, mais vitalité, c'est un peu compliqué à augmenter. C'est surtout quand vous prenez des balles. Bref, ça doit être calculé bizarrement. Mais le stress à la résistance, c'est vachement intéressant, honnêtement. Donc, ouais, moi, je faisais ça. Je pourrais faire des runs vraiment que ça. Genre, on passerait, je sais pas, 15 minutes sur la map, juste à faire ça. Je connais pas d'autres endroits où c'est simple de... Genre de se détruire les jambes, par exemple. Il faudrait les barbeler. Il y a aussi des factos qui peuvent être pas mal, mais factos, en fait, il y a les barils. Si vous restez à côté, vous vous brûlez. Mais bon, factos, c'est tout petit. Il y a taguila, il y a plein de scav non-stop. Voilà, on va pas conseiller de se détruire les jambes alors que vous êtes entouré de scav. Alors que Lighthouse, c'est super tranquille. Mais ouais, pour augmenter le stress à la résistance, c'est vraiment cool. Et chirurgie. Chirurgie, c'est vraiment cool. En tout cas, une autre étape de la quête finit. Très bien. Je crois qu'on va faire Woods la prochaine, et après on gardera Street pour la fin. Et nous sommes repartis. Équipement de Woods, donc avec le AX. Le AX, je crois que je le sors toujours quand je vais sur Woods. Donc on a pris autre chose, parce que je me suis un peu préparé pour Street. Je crois que sur Street, on va y aller avec le MCX. Ça tire vite, ça fait très mal. On a de la V-Max, on a un peu de V-Max, mais surtout on a de la P en fait dedans. Donc ouais, ça fait super mal. Sûrement le meilleur gun, j'ai envie de dire. Peut-être suivi de près par la Spire. L'hybride fait très mal aussi. Mais honnêtement, les 25 chargeurs, moi je préfère les 60 quand même. Je préfère quand même tirer énormément de balles. Donc on va y aller comme ça. On a du soin, tout ça. On est bon, parce qu'on peut rencontrer les Goons. Évidemment, on peut rencontrer aussi Partisan. Évidemment, on peut rencontrer les deux en même temps. Évidemment aussi, ça m'est déjà arrivé. Et après on a Sturman. Si jamais on est sur le chemin de Sturman, peut-être qu'on essaiera de lui coller une balle en la tête. Mais bon. En tout cas, nous... Donc ça c'est la Syrie. Ça c'est la Syrie en plein milieu. Nous on doit aller... C'est où ? C'est là. C'est là dedans. Ouais. Alors ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on aura posé la caméra, on pourra directement aller au taxi. Donc ça c'est cool. Donc ça c'est sympa. C'est parti. J'aime bien le MCX. Le MCX, ouais, meilleure arme. Honnêtement, pour beaucoup de niveaux de jeu, j'ai envie de dire. Genre la VMAX. Rien que la VMAX, elle fait 70 de dégâts. Elle fait du saignement. Du gros saignement, du petit saignement. Et elle passe la 2. Donc vous tuez quasiment tout le monde dans la tête par exemple. Faudrait avoir une grosse visière et tout. Pour bloquer ça. Et ça tire tellement vite. Et après vous avez l'AP qui passe la 5, je crois. Donc ouais, honnêtement, pour moi, c'est la meilleure arme. C'est la meilleure arme du fait que les balles soient très bonnes. Du fait qu'on puisse aussi les crafter. L'hybride, on pourra l'acheter plus tard, je crois. Mais on peut les crafter, l'AP. Et on peut aussi avoir des charleurs de 60. Donc bon, voilà quoi. Ouf, on n'est pas au Goons. C'est bien. Il est sur full auto, ouais. Donc là, on est bien. Attendez, parce que je ne sais jamais où me repérer. On est où, bordel ? Chaque fois, j'ai un problème. Factory gate, tout ça, c'est là-bas. Ah ok, ouais, il faut passer derrière le sniper, ça marche. J'ai ma caméra. Oui, j'ai ma caméra. Euh... Elle est où, ma montagne ? Attends, quoi ? Ah, elle est un peu plus sur... Oui, elle est là. J'avais perdu la montagne. J'avais totalement perdu la montagne. Il faut que je reteste les thermiques. Les différentes thermiques. Parce que je joue toujours à la flir. Mais il y en a quand même pas mal d'autres. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne les ai pas retestés. Peut-être que je pourrais un peu changer mon gameplay. Je veux juste être à l'abri. Ok, très bien. On va sniper le sniper, tant qu'on y est. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait Sturman. On n'a pas entendu ses tirs. Sérieux là ? Alors, nous, on veut aller maintenant derrière, du coup. Je crois que ça tire pile dans la direction. Ou alors, on n'est pas assez tourné. Est-ce que c'est le village, là ? Ou il n'est plus sur ma droite ? Est-ce que c'est le village, là ? Oui ? C'est une voiture brûlée en fait. Je l'ai déjà vue. Je vais les mettre là. Intéressant. Je ne crois pas que les goons peuvent agro de là. Je l'ai déjà abandonné. Elle est où ma voiture ? Elle est où ma Syrie en fait ? En fait on aurait dû passer par la Syrie et suivre la route. Ça c'est la Syrie là. C'est la route de la Syrie. Ok c'est bon. C'est plus dans cette direction. On va passer par la forêt. J'ai cru voir un truc bouger. Ah mais attendez. C'est pas sur cette route là. C'est plus loin. Pardon. Ah non. Le bombardement. Je viens juste de capter qu'il était... Ça tire sur moi. Faut que j'attente que le bombardement s'arrête. J'ai vu des éclats je crois au sol. C'est pour ça que je me suis arrêté en fait. Je crois que le bombardement il est méga large. Ou alors c'était juste un effet au sol. Mais les petits coups là bizarre. Je ne sais pas si ça venait vers moi ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai raté la voiture. Mais c'est le truc que je vois tout le temps. Là on la cherche. Je la trouve pas. Évidemment. Donc là je suis au carrefour. Oh mon dieu mais je suis trop loin. Par là. Ah c'est bon. Non c'est pas le village normal. C'est le village abandonné en fait. Donc en théorie on peut s'extraire par la voiture. Je crois. Je sais pas vraiment la différence. On voit pas le BTR. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Est-ce que ça devant moi c'est le village abandonné ? Ou c'est derrière moi ? Moi je pense que c'est derrière moi le village abandonné. Mais je suis pas sûr. Attends. S'il y a la... S'il y a la caisse ça veut dire que ça va bombarder dans pas longtemps. Il va où l'avion ? Droite ou gauche ? Ouais ok il va à droite c'est bon. Ouais il va là-bas. Ah ok. Oh ok. Moi j'ai eu Partisan Qui est venu ici M'attaquer quand j'attendais la sortie C'est pour ça que j'aime pas trop ce boss Parce que je trouve que la mécanique Qui fasse pas de bruit c'est débile Parce qu'il m'a mis des balles C'était incroyable Moi ça me dérange pas un truc qui vous traque Mais S'il fait pas de bruit en plus C'est chaud Vous êtes jamais en sécurité S'il faut là S'il faut là il est derrière la La plaque en fait Vous voyez ce que je veux dire S'il faut y aller complètement derrière la plaque Je ne sais pas Fais pas de bruit C'est un peu débile ce système je trouve Pour un truc qui vous traque après Si c'est bird eyes tout ça Vu que vous le combattez et tout ça Oui ça va Mais un truc qui vous traque Qui fait pas de bruit C'est quand même un peu abusé Bon bah c'est bien Bah il reste plus que streets Et streets je vais devoir bien étudier la carte Parce que J'arrive toujours Je connais les endroits Genre les endroits un peu chauds et tout ça Où il y a des snipers et tout ça Où m'abriter aussi Je sais je connais un peu Mais je connais pas par coeur en fait J'ai pas le Je connais les blocs De la carte Mais pas la carte en entière Vous voyez ce que je veux dire ? Pas les morceaux les uns après les autres Donc ouais Ça va être chaud Je vais devoir regarder ça Mais ouais sinon on avance Sinon on avance Donc ouais 4 Et je crois qu'on va prendre le même Le même équipement Franchement Ça c'est bien au corps à corps C'est bien loin C'est polyvalent C'est très bien Ça fait méga mal La pf est méga mal Et tout ça Donc on peut tuer tout ce qu'on veut Après il y a la X Qui est bien J'espère qu'il ne faudra pas aller dans le magasin Parce que s'il y a Collanté là Ça va être relou Je vois pas trop comment le tuer En fait Si jamais il me jamme mon arme J'en sais rien en fait Comment ça marche Enfin bref On verra Ok Sûrement A tout de suite On est reparti Il s'est passé sûrement Une bonne journée Voir un peu plus Entre la dernière fois Qu'on a Fait cette quête Et maintenant Donc je suis Super rouillé Voilà Super rouillé Je me suis brûlé En faisant à manger aussi Donc du coup Streets of Tarkov Donc c'est le plus compliqué Je vous mettrai A l'écran Si j'y pense La carte On va dire Qu'on a trois caméras Qui sont un peu Dans le même périmètre Et après il y en a une Qui est complètement à l'opposé Sauf que Celle à l'opposé Elle a une extraction En fait Donc C'est bien C'est bien Parce que Ce serait vraiment cool Qu'on puisse avoir une extraction En fait à côté de la caméra Et les trois autres Aussi Sont potentiellement À côté De De zones d'extraction Mais elles sont dans des coins chauds C'est à dire Qu'il y a énormément de scavs Et il y a les boss Pas très loin Mais les boss honnêtement Sur Streets Sont très bien C'est à dire qu'ils ne bougent pas Des bâtiments où ils sont Il y a Cabane Donc c'est le mec Avec les grosses mitrailleuses Genre il a les M60 Il a les PKM Et tout ça Il ne bouge pas Du Lexus Donc ça c'est vraiment pas un problème Ça c'est cool On ne doit pas aller dedans Donc il n'y a pas de problème Et après On a Koh Lanté Qui peut être à deux endroits C'est je crois La mairie Je pense que c'est une mairie Et après on a Un magasin Je crois Un magasin Donc il est là Et il reste à l'intérieur Voilà Il peut être à deux endroits Mais il reste à l'intérieur Donc tant que vous n'y allez pas A ces endroits là Techniquement Vous n'avez pas de problème Avec les boss Donc ça c'est une bonne chose Après les rues de Streets Sont Sont un peu compliquées Sont un peu compliquées Les scaves Ce n'est pas trop Trop le problème Sauf si vous vous faites Un peu submerger Il ne faut pas vraiment Trop rester au même endroit Tout le temps Après il y a des groupes De PMC Qui se baladent Enfin qui aiment bien Passer par les rues Principales et même secondaires Donc c'est un peu relou Il ne faut vraiment pas tomber Entre deux feux J'ai envie de dire En tout cas on est prêt On a notre Paius Augustus On a notre MCX Il est chargé Il est un peu abîmé Mais ça devrait aller On a l'AX Évidemment Parce qu'il faut du sniper Il y a beaucoup Il y a quelques snipers Quand même dans le Dans Streets Donc on en a besoin On a des balles En rabais On a du FMG aussi On a de l'argent Si on doit prendre Quoi que ce soit On a deux chargeurs On est blindés Ouais on est bon On a les quatre caméras On est bon On va sûrement faire Quelques poses par contre J'essaierai de couper Obscurement Parce que je connais Alors je connais Streets En bloc C'est à dire que A des endroits Genre je sais où on est Devant le cinéma Je sais où on est Au magasin Et tout ça Et je fais comme ça Mais après je ne la connais pas En totalité J'ai envie de dire Genre à assembler les blocs J'ai du mal en fait A me repérer A savoir où aller encore Donc c'est compliqué pour moi C'est très compliqué 8h30 Très bien Après j'ai fait J'ai fait quoi ? Ah oui j'avais fait Les quêtes pour Lightkeeper Ça s'était plus ou moins Bien passé honnêtement Il n'y a pas eu Trop de gros risques Je vais être franc Sur le Sur Comment ça s'appelle Sur Streets Donc ça devrait aller J'ai fait pas mal De runs Enfin sur Streets C'est pas comme si Je découvrais vraiment La map Mais voilà Genre seul Parce que je l'ai fait Beaucoup de fois En groupe en fait Mais seul Ouais c'est un peu Plus compliqué Faut avoir un peu Des yeux partout Les PMC peuvent être Très très chiant Dans le sens où Ils vont vous bloquer En fait des rues Et ils vont Complètement en fait Vous bloquer Tout simplement Et ils vont pas rush En fait Ils vont pas vous foncer dessus Donc ça veut dire Qu'ils vont vous tirer dessus En fait A distance Et ça peut être Moyenne longue distance En fait Et du coup Ils vous bloquent En fait des rues Tout simplement Donc il faut absolument Les tuer Ou alors Vraiment Genre contourner à mort Donc c'est un peu compliqué Vous voyez ce que je veux dire C'est un peu compliqué Des fois On est bon Après on a des extracts Un peu Dans les 4 coins De la route De la map Donc ça devrait aller De toute façon On a 4 caméras A mettre Si jamais Ça se passe mal Genre si on en a mis 2 Et que ça se passe mal On s'extrait Evidemment On va pas durer On va pas forcer En fait Mais bon Avec de la chance On peut faire ça En une fois Ça dépend d'où On commence Je voudrais bien Qu'on commence Au cinéma Le cinéma Je connais bien En fait Le chemin Depuis le cinéma Je le connais vraiment bien Après Si on est en haut de la map Au nord de la map J'ai du mal J'ai vraiment du mal A me repérer Donc ça c'est un problème Ok c'est parti Je... Ah le crash de l'hélico Attends C'est ça L'hélicoptère crashé Ok c'est un super bon Point de repère C'est un super bon point de repère A une époque Je jouais à Street Avec mon ancien PC J'avais 35 FPS C'était une catastrophe Je détestais Street A cause de ça Maintenant ça va mieux Maintenant on monte à 80 FPS Ça va mieux avec le nouveau Alors Le crash de l'hélico Attendez Putain c'est où ça ? Excusez moi Je regarde Crash site Ça doit être ça en fait Alors nous Déjà nos extracts C'est quoi ça ? On a 50 minutes Ça va On a Sewer River Yes Sewer River C'est l'endroit Où on doit mettre C'est une extraction C'est on doit mettre une caméra Donc du coup On va mettre la caméra Ici en dernier Donc ça à l'opposé de nous C'est bien Parce qu'en fait On est du côté Où il y a les 3 caméras Ok C'est bon signe Ok C'est bon signe Alors Crash Les PM C'est bon un peu combattre Donc nous On est au crash site Il faut qu'on aille au crash site Il faut qu'on aille sur la droite Et après on va passer par Le bordel Oh la vache Ça fait un peu peur Honnêtement Ça fait un peu peur Ça fait un peu peur Ok Crash site Beurre gaffe Là il y a des PMC Des fois Alors ça c'est une extract Nous on l'a pas Parce qu'on a pop à côté Alors crash site C'est là Donc du coup Je préfère me repérer comme ça Même si on avait pas vraiment besoin d'y aller Donc Putain je comprends rien à la map Euh crash site Donc ça c'est la C'est la route en face Je crois que c'est celle là J'ai du mal à me repérer avec la carte Désolé j'ai vraiment du mal Pas dans quel sens on est en fait Attends Du coup là c'est Le mur C'est bizarre C'est bizarre c'est qu'ils nous disent d'aller à gauche En fait Enfin non Faut prendre la route de gauche Elle est tout droit Et à droite Ok Donc où on était quoi Ok Ok Ça m'inquiète un peu là où on va. Qu'est-ce que ça me fait chier de ne pas connaître la carte. On a trouvé les PMC. J'espère qu'ils n'ont pas décalé sur la droite. On a tué un au moins ? C'est déjà ça. Oh merde, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Mais nique-toi là. Putain le bout quoi. Apparemment on peut ouvrir là. Merci. Ouah c'est compliqué. En plus on est en plein milieu de la route. Je sais pas si on est sur la bonne route en plus. C'est cool. J'arrive pas à me repérer sur la carte. Putain. C'est une carte quoi. Collapse Crane. Je crois que c'est ça le site de construction. Il faut qu'on aille au site de construction. Donc du coup on passe par la porte que le scav a ouvert. On a fait un peu le ménage. En tout cas on a fait le ménage avec les PMC. Il y en a encore un qui se balade par contre. On avait des snipers en hauteur. Je sais pas ce que c'est. Ah c'est peut-être les snipers de... Ah merde c'est le Lexus là. Ah oui c'est les snipers du Lexus en fait. Ok nickel. Parce qu'on est proche des boss en fait. Du Lexus. Ok. Alors. Il faut qu'on passe la Collapse Crane. Donc Collapse Crane c'est la... La grue en fait qui est cassée. Ça va. Ça va. Ça devrait aller. J'espère. On a pas trop perdu de temps. On a l'équipement. Ça va. On dirait qu'ils sont attirés quand t'es en train de remag quelqu'un. Ah non c'est derrière en fait. Ça... Ça fait peur. Ah BTR. Ah bah je crois... Je vais être franc je crois que c'est le... Le PMC qui manquait je pense. Je pense que c'était celui là qui était à côté de le premier qu'on a tué. Donc techniquement on devrait être tranquille ici pour le moment. En tout cas pour les PMC. Je le vois pas. Lui il me voit. Magnifique. On se demande pourquoi j'utilise des thermiques tout le temps. Il y en a combien ? Il y en a trois je crois en tout. Ok. Je crois qu'on a fait le ménage. Oh non c'est compliqué. J'aurais du prendre plus de munitions pour le X. Franchement. Je crois qu'on se casse d'ici. Ok. 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 Je crois que les snipers sont pas là. De l'autre côté. Mais je crois qu'ils étaient de l'autre côté en fait. On en a tué un. Ce qui est bizarre c'est qu'on a tiré dessus. Et à un moment ça bougeait pas. Donc je sais pas pourquoi. Après là on est sur serveur. On est pas en local. Donc c'est potentiellement un problème de serveur. Mais c'est un peu étrange. Allez on va commencer à bouger parce que là on a perdu assez de temps. On a perdu cinq minutes. On va reculer un peu. Ok. Ok très bien. Ça c'est le magasin qui est juste à côté du Lexus. Techniquement on a pas vraiment besoin d'y aller. Mais c'est pour temporiser. On va aller en face. Je crois qu'on va aller en face. Ouais c'est dans l'immeuble en face. Ça c'est. Ça c'est. Ok. Je devrais regarder si y'a pas des snipers peut-être. Ça serait une bonne idée. J'arrive pas à sauter. Ok. Ok. On est hors de portée de tout ce qui est sniper. Oh mon dieu. Ah putain c'est une statue. C'est deux statues. Bordel. Ok. Ici c'est pas mal. Ok. Ouah. Substrate. Complète. Ah ça reste. Ok. Ok. Je vais devoir regarder. C'est... Faut que je me mette dans un coin tranquille. Ok. 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 On est... On est dans le bâtiment où il y a deux caméras à poser. Ok. 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 Attends. Ils m'ont mis une photo de l'endroit où on doit rentrer. Donc on va devoir ressortir. Dans le bâtiment. Ça c'est le Lexus à droite. faut pas rester devant je crois que c'est cette porte là voir il ya une voiture bleu et un arbre devant ça c'est un camion c'est pas une voiture mais t'es sérieux je trouve pas natar go home un targo homie écrit sur le bâtiment c'est ouf c'est comme si vous visitiez une nouvelle ville en fait et vous connaissez pas du tout vous êtes perdus et le gps y merde vous voyez c'est marrant peut-être celle là nous on vient d'où exactement non J'ai trouvé, j'étais pas du tout au bon bâtiment en fait. J'étais pas du tout au bon bâtiment, quel idiot. On a perdu genre 15 minutes. Ah la vache. Alors, c'est où qu'il faut mettre ? Putain, ça je m'en fous. Alors, le premier c'était « Bathroom to the right after entrance ». Ok. Ok, on est là. Ah mon dieu, c'est où qu'il faut le mettre. Il devrait travailler un peu plus le… Ok, cool. On a 20 minutes, je sais pas si on va pouvoir tout faire en une fois. Ok, cool. Alors, et l'autre c'est « Near the Market Room ». Je la connais pas la « Market Room ». Attends, on va fermer ça. On peut passer par là ou pas ? Ok, « Market Room ». Ok, c'est là. Yes, nickel. Ok, cool. Bon, ça fait deux. Ah, c'est compliqué cette carte. Super compliqué. Il nous reste quoi ? 15 minutes ? 15 minutes. Après, j'ai encore des balles. Oh mon dieu. Laisse-moi. Ok, sortir c'est là. On est bon au niveau balle et tout. On est nickel. On va prendre ça maintenant. Alors, oh lala, c'est où ? En second floor, « Children's Poly Clinic ». La polyclinique. La polyclinique. Quand je sors, elle est en face. Il y a une groute à gauche. Je vais la suivre et c'est la deuxième à droite. Oh mon dieu. Je crois que c'est ça. C'est à ma droite la polyclinique. Je crois que c'est ça. Mon arme qui commence à s'enrayer, c'est bon. Alors, polyclinique, c'est la porte marron à côté d'un camion. Porte marron à côté d'un camion. Je crois que c'est ça. Ok, nickel. Alors. Second floor. Dans... Ok, second floor. Attends. Second floor ou ça, exactement ? Dans une chambre ? Enfin, j'espère que c'est ça la polyclinique en fait. Est-ce qu'on est au second floor ? Il y a que ça en escalier, mais... Ah, putain de merde. C'est avec une chaise bleue. Je crois que c'est là, putain. Mon dieu, évidemment, c'est le dernier. Ha ha ! Ok, on ressort par où on est venu. Par ce côté-là. Alors, maintenant... Il y a quoi devant moi ? C'est de quel côté il faut ressortir ? Ça qui m'emmerde. Je crois là. Et... En fait, je voudrais... Faire Swear River, en fait. Donc, c'est la galère. C'est la galère. Voir rien du tout. Alors, je crois que... Ça, c'est la route principale. C'est ce qu'il me faut. Je crois. Pas complètement sûr, encore une fois, évidemment. Non. Le tramway est encore plus là, c'est quoi le point de faire ? Ta mère je peux pas rentrer Y'en a du monde C'est quoi ce bordel Ok ça c'est le L'extraction flair Mais j'ai pas de flair C'était quoi ce bordel Extraction flair Donc moi c'est tout à droite On était devant le flair Il faut aller à droite On devrait être bingo ça va Oh la vache Je sais pas si je suis dans la bonne direction Si Non si Attends C'est où qu'il faut le mettre Pourquoi j'ai des putains de scavs qui me poursuivent Euh skateboard Non mais t'es sérieux là Non mais je peux pas Je peux pas le placer Parce que je vais m'extraire Ah merde Débile 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 Tarkov Débile 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 Non c'est débile Ah Ah peut-être que ça a fonctionné Parce qu'il y a toujours un petit délai Peut-être que ça a fonctionné Parce que j'ai eu le Parce que je suis resté appuyé en fait sur le f Pour l'action Vous avez vu à un moment Il y avait quoi ? 4, 5 scavs en même temps qui sont venus ? 32 Dis-moi que ça a fonctionné J'ai pas envie d'y retourner Bon après c'est pas C'est pas Excusez-moi j'aurais plus à parler C'est pas trop compliqué ça va J'ai mis du temps en fait Parce qu'à un moment En fait sur la carte Je l'ai pris du mauvais sens Et du coup j'ai tourné à l'opposé Et du coup je tournais en rond Pendant 15 minutes Ah dis-moi que ça a fonctionné Je t'en supplie J'ai vraiment pas envie d'y retourner Même si c'est pas trop compliqué Ça me saoule quoi Ah putain ça a pas fonctionné Ouais Ah ça a pas fonctionné On va devoir y retourner Hum Merde Alors ça veut dire que C'est débile Parce que ça veut dire que Si vous avez l'extraction à cet endroit là Du coup vous pouvez pas le faire A chaque fois il va falloir relancer en fait Une partie Jusqu'à ce que vous ayez une extraction en fait En dehors de cet endroit C'est complètement con C'est complètement con Ah bien joué Nikita Bien joué Bien joué Enfin bref Euh ok Bon bah du coup on va y retourner Qu'est-ce que vous avez le gars Un petit Calm Qu'est-ce que vous avez l'extraction Merde de feu ! J'ai failli mourir du feu, c'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! On est bon, on n'a pas l'extract, on place la caméra. J'ai pris un flare vert pour pouvoir s'extraire avec le flare. J'espère que ça marche, j'espère que ça marche. Normalement ça a été... Ah ouais, si c'est toujours bugué... Si les extracts flares sont toujours bugués... Normalement il y a eu un fixe. Oh là là, on a Damage House. Damage House, on l'a Damage House. On va peut-être faire Damage House à la place. Damage House, c'est sur notre gauche. Ouais, ça a l'air d'être sur notre gauche, ça devrait être ok. Je pense qu'on va faire ça. J'ai pris un flare mais... Alors normalement il y a eu un fixe. Parce que... Il y a même une quête de l'eye keeper en fait qui est bugué. On peut pas faire pour le moment parce qu'il y a l'événement du mortier. Mais l'événement du mortier n'est pas arrêté en fait. Pour le moment. Il est encore en deux jours je crois. Et normalement il y a eu un petit fixe pour fixer les problèmes des flares, des fusées éclairantes. Ça devrait marcher. Mais je vais être honnête, je suis pas certain. Donc on va prendre une autre extract. Donc on sort et on va à gauche. Ah, c'est à côté du cinéma, ça marche. Je me demande si Damage House faut que ça soit ouvert ou pas. Ou c'est tout le temps ouvert. ? ... ... Damage House, c'est quoi ? C'est là. ... 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 C'est bon, on a tout fait. Et on n'est pas mort une seule fois. Honnêtement, c'est cool. Voilà. Vous regardez ça. Le client est très heureux. Ok, cool. Cool. Merci, fans. Et on a notre boîte. Notre boîte de streamer à objets. Notre boîte à objets de streamer, plutôt. Alors, ce qui est intéressant... Alors, vous ne pouvez rien mettre d'autre. Il n'y a rien qui va dedans. C'est juste les objets à streamer. Donc, par exemple, j'en ai... Genre, par exemple, un truc comme ça. Burd Oil et tout ça. Alors, c'est intéressant parce que ça vous fait une boîte de 77 places. Ça, c'est combien ? Ça, c'est 196. Ça, ce n'est pas un objet de streamer. Mais, par contre, il y a une chose qui est pas mal. Les gens ont pensé à ça. Vous prenez le... Le wallet de Wheeler, là. Ou Weezer, ou pas quoi. WZ. Wheeler Z. Et ça, ça fait 4 places. Donc, ça fait 4 places. Et vous pouvez mettre, du coup... J'ai déjà oublié. 77, en fait, wallets. Donc, portefeuille. Et ça fait... À chaque fois, vous avez 4 places. Donc, techniquement, pour, genre, avoir de l'argent, parce que l'argent, en fait, va fonctionner dedans. Quoique... Tiens, maintenant, je suis en train de me demander est-ce qu'on peut mettre le... J'imagine que oui. Parce que les gens, ils l'auraient dit. Sinon, peut-être que ça a été fixé. Mais bon, normalement, en tout cas, dans le portefeuille, vous pouvez mettre l'argent et après, vous mettez le portefeuille là-dedans. Donc, du coup, vous pouvez blinder ça de portefeuille et ça vous fait une monnaie case, en fait, gratuite et énorme, en fait. Mais bon, franchement, pour pouvoir... Pour placer à chaque fois l'argent là-dedans, dans des... Bonne chance. Amusez-vous. Parce qu'honnêtement, moi, c'est pas un truc que je ferais. Ça me gavrerait très, très vite. Donc, ouais. Mais par contre, je vais les garder pour les objets de streamer. Moi, j'ai la capa, donc techniquement, je m'en fous. Mais ça peut être sympa pour les quêtes. Parce que des fois, il y a des quêtes qui demandent genre Bird Oil, par exemple. Ils demandent le Veritas. J'ai déjà eu une quête qui demande le Veritas. Le Firesteel, je sais pas si on me l'avait demandé en quête. Mais voilà. Vous pouvez garder ça, en fait, de côté. Donc ça, c'est bien. Ça vous fait une boîte supplémentaire pour ça. Après, qu'est-ce qu'il y a de gros ? Ah, il y a le masque de pestilis, des trucs comme ça qui peuvent être très gros. Ça, ça va pas dedans. Ouais. J'ai pas grand-chose, en fait, de streamer. Ah, ça aussi, ça va dedans. Ça aussi. Ah, tiens ! Ah oui, les... Ok. Ça aussi, du coup. Ah, non. Ah, ça peut être sympa. Honnêtement, c'est une caisse de plus, quoi. C'est une caisse de plus. Ouais, ça peut être sympathique. Ça aussi, ouais, normalement. Ouais. Ok. Bon, bah on verra. On verra ce que ça fait. Mais en tout cas, on a fait la quête. J'espère que ça vous aura plu. J'aurais mis les annotations, normalement, avec toutes les caméras et tout ça. Ça s'est bien passé. PVE, c'est pas très, très compliqué, comme j'ai dit. Enfin, c'est pas que c'est pas compliqué, c'est juste que c'est beaucoup plus fun, en fait, à faire, parce que ça va pas vous prendre trois semaines, hein. Parce que... Faire genre street et tout ça, en PVP et tout, bah, enfin, amusez-vous bien, quoi. Honnêtement, c'est vraiment pas mon kiff, le PVP, maintenant, c'est vraiment plus mon truc. Mais voilà. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce genre de grandes vidéos, en fait, où on fait des quêtes. Si ça vous plaît, on en fera un peu plus. Je pense que je vais faire un peu des quêtes de transit. Faut que je fasse ça, je suis assez content de faire du transit. Et que j'apprenne street aussi. Que j'apprenne un peu plus street. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, ça aide énormément. Merci, merci. Ciao, ciao. Ciao.